Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler pour une fois de comment je me suis libérée de ma relation toxique avec un pervers narcissique. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs mois que vous me voyez faire des vidéos et je ne vous ai pas encore raconté comment moi-même je suis sortie de ma relation toxique avec un pervers narcissique. Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques, de manipulateurs et de personnes toxiques à se libérer, se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici en dessous de la vidéo, le bouton s'abonner. Je vous invite également à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et très important, rejoignez le groupe Facebook privé. C'est le premier lien en description. Dans ce groupe privé Facebook, mon objectif c'est de réunir la première communauté numéro 1 de femmes engagées à se libérer une bonne fois pour toutes des relations toxiques et vivre la vie qu'elles méritent. Donc si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le premier lien en description et rejoignez vite le groupe privé Facebook. Donc alors, comment j'ai fait pour me libérer de ma relation toxique ? Qu'est-ce que j'ai vécu ? Quelles sont les relations toxiques que j'ai eues ? Et depuis combien de temps ça a duré ? Tout ça, je vous raconte tout dans cette vidéo. Alors il faut savoir que depuis l'âge de 16 ans, je n'ai connu que des relations toxiques. Que ce soit des pervers narcissiques, que ce soit des manipulateurs, que ce soit des personnes qui ont des problèmes d'addiction à l'alcool, à la drogue, au jeu aussi parfois. Je n'ai jusqu'à mes 23 ans attiré que des hommes toxiques à moi parce que, en fait ça je l'ai compris bien plus tard par la suite, j'ai été attirée par les hommes brisés par la vie, les bad boys. Les hommes qui, voilà, avaient eu des problèmes dans leur enfance, qui avaient des problèmes avec leur famille, qui avaient des problèmes d'addiction. J'étais attirée par ces personnes-là parce que j'avais ce syndrome de sauveur. J'avais envie de les sauver. Parce que c'était comme ça que j'allais gagner confiance en moi. Mais ça c'était totalement inconscient en fait. A l'époque je ne m'en rendais pas du tout compte. mais j'ai compris plus tard que j'avais ce besoin-là d'être attirée par... Enfin voilà, d'avoir dans mon entourage proche, d'avoir comme partenaire quelqu'un qui était brisé par la vie pour pouvoir le sauver. C'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie que je vous parle de ce fameux syndrome du sauveur. C'est vrai que je parle souvent dans mes vidéos de pervers narcissiques, de relations toxiques et tout. mais peut-être que ça peut vous intéresser. Donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si une vidéo sur le syndrome du sauveur, c'est quelque chose qui vous plairait. Donc j'avais ce fameux... Ben voilà, ce fameux syndrome. J'avais envie de les sauver. Parce que j'avais l'impression que c'était en sauvant une personne que du coup j'allais pouvoir gagner confiance en moi. J'allais pouvoir me dire Ah tu vois les gars, t'es une personne bien, t'es une bonne personne, t'es capable, tu sais le faire. Regarde ce que t'as fait. Regarde, tu l'as sauvé. Regarde maintenant, grâce à toi, il est heureux. Grâce à toi, il sourit. Voilà, c'était quelque chose qui me... qui flattait un peu mon égo de me dire je l'ai aidé à sortir, entre guillemets, de la merde. Donc voilà, c'était toujours des partenaires qui, voilà, les parents avaient divorcés lorsqu'ils étaient très jeunes. Ou alors c'était un homme qui avait un manque de... comment ça ? D'autorité paternelle en fait. Il n'y avait pas eu cette présence paternelle autour de lui. Ou alors c'était des hommes qui avaient des familles très complexes. Une enfance difficile, avec des violences physiques ou psychiques. Et donc, j'étais toujours attirée par ces personnes-là. Je sais que c'est quelque chose qui est assez courant parce qu'au fil des années en fait en un par un autour de moi avec des copines, des collègues et tout je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était très courant chez les femmes de... voilà, d'être attirée par ces hommes qui ont un passé assez douloureux et qui veulent les sauver en fait, les guérir pour voilà, se dire ah ben c'est grâce à moi grâce à moi, il est sorti. il est sorti de là, il est sorti de cette addiction et il a arrêté de se droguer il a arrêté de boire voilà, je sais que c'est quelque chose d'assez courant donc dites-moi en commentaire si vous vous sentez concerné si c'est quelque chose qui vous parle est-ce que vous aussi vous êtes attiré par les bad boys les méchants garçons parce qu'ils ont vécu des choses douloureuses dans leur enfance dites-moi en commentaire je suis curieuse de savoir et donc de mes 16 ans jusqu'à mes 23 ans j'ai eu plusieurs relations comme ça j'ai eu plusieurs relations très difficiles jusqu'à la dernière qui a duré plus d'un an qui a été assez compliqué enfin très compliqué même parce que c'était toujours des blagues désobligeantes des blagues du style non mais de toute façon tu ne sers à rien non mais de toute façon tu ne sais rien faire de toute façon tu es trop nul tu es trop conne tu ne sers à rien je suis avec toi mais je ne sais même pas pourquoi je suis avec toi de toute façon tu es trop moche et après c'était non mais ça va je rigole on ne peut pas rigoler avec toi tu prends tout au sérieux tu n'as pas de second degré et donc je me disais mince effectivement peut-être que je ne suis pas marrante et c'était des choses qui me disaient non mais de toute façon tu n'es pas marrante on ne peut rien te dire donc non seulement il m'insultait mais en plus de ça il me disait que je n'étais pas marrante que je n'avais pas de second et donc c'était tout le temps c'était constamment ça des blagues et des critiques de l'humiliation lorsqu'on sortait avec des amis c'était pareil il était obligé de m'humilier devant mes amis de gâcher ma soirée et donc voilà c'était tout le temps des blagues comme ça ensuite c'était tout le temps des mensonges il me mentait souvent dès le début de notre relation il m'a menti sur le fait qu'il était en couple donc je me suis mis en couple avec lui alors qu'il était déjà en couple avec quelqu'un autre il m'a menti sur son métier je pensais qu'il faisait quelque chose alors qu'en fait il ne faisait pas du tout ça il m'a menti sur son argent il m'a dit qu'il était pauvre alors qu'en fait il n'était pas du tout si pauvre que ça mais en fait ça je l'ai su par la suite donc voilà beaucoup de mensonges ensuite voilà comme beaucoup de personnes c'est une relation qui a démarré avec beaucoup de passion tout était beau tout était merveilleux on voyageait ils m'ont fait des cadeaux je me disais c'est l'homme parfait tout le monde autour de moi me disait mais il est super waouh t'as trouvé la perle rare et en fait très rapidement ça s'est arrêté et on a basculé dans la critique les blagues les mensonges et je me suis rendu compte qu'en fait la personne avec qui j'étais au départ était totalement différente de la personne avec qui j'étais là dans les mois qui ont suivi et je me disais mais mince qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait pour pour qu'il ne soit plus du tout comme avant en fait il y a quelque chose j'ai dû faire quelque chose qui fait qu'il a totalement changé et par la suite bien sûr ça je l'ai compris c'était pas du tout de mon ressort en fait c'était juste lui qui jouait un jeu dès le départ il n'a jamais été vraiment comme ceci il a toujours été enfin sa personnalité de base c'est celle que j'ai découvert plusieurs mois après en fait donc c'était quelque chose qui était assez dur à vivre parce que j'avais constamment cette envie qu'on revienne là où on avait commencé en fait je me disais mais un jour il va redevenir comme avant et on va pouvoir refaire des choses on va pouvoir revivre enfin revoyager re-rigoler repasser des bons moments et j'avais constamment cet espoir là donc on est passé de la passion en fait à tout ce qui était colère conflit dispute des rages extrêmes et c'était insupportable en fait au quotidien parce que c'était beaucoup de chaud et froid en fait c'était ok on se dispute je te critique beaucoup de violence psychologique et le lendemain en fait c'était tout va bien je t'emmène au resto viens on va faire les boutiques et du coup en fait il y avait allez 70% de moments négatifs et 30% de attendez 70 30 oui 30% de moments et bien positifs en fait et donc du coup je me raccrochais à ces moments positifs où on allait au cinéma on sortait on allait au restaurant on allait au ski on voyageait je m'accrochais à ces moments de bonheur là et j'oubliais ceux-là alors qu'en fait les les pires moments étaient en majorité en fait étaient en majorité et donc c'est là que on rentre dans ce jeu de chaud froid en fait et donc c'était beaucoup de 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 cris de ouais de disputes de conflits et c'était toujours suivi de non mais excuse moi je suis désolée mais tu sais c'est parce que j'ai vécu ça dans mon passé tu comprends toi aussi tu l'as vécu et donc je je l'excusais en fait je le pardonnais c'était des il se mettait à pleurer devant moi et je me disais mon dieu mais il est tellement vulnérable et et du coup c'était quelque chose qui me touchait en fait je me disais mais mais oui c'est vrai il a raison et donc je le pardonnais je le pardonnais et puis il y avait toujours quand je le voyais faire avec des enfants quand je le voyais faire avec des animaux je me disais mais mon dieu il a l'air tellement amoureux il a l'air tellement bienveillant avec les gens qui l'aiment et tout et du coup j'étais presque jalouse je me disais mais moi aussi moi aussi je veux être aimée comme ça par lui moi aussi je veux qu'il soit bienveillant comme ça avec moi et ça me rappelait en fait nos premiers nos débuts en fait de relation et je me disais mais mais oui il était comme ça avec moi il est comme ça avec d'autres personnes donc moi aussi avec son chat il était mais d'une douceur son chat c'était toute sa vie et j'avais envie d'être à la j'enviais son chat j'étais là mais moi aussi je veux ça moi aussi je veux être autant aimée que lui il aime son chat en fait et du coup je me disais mais c'est possible alors qu'en fait j'ai compris une fois de plus des années après que ce n'était pas du tout possible donc c'était quelqu'un qui était aussi hyper jaloux je passais ma vie à me prendre en photo à faire des selfies avec lui pour lui montrer là je suis au boulot je sors du boulot je suis dans ma voiture je garde ma voiture sur mon parking là je suis chez moi c'était tout le temps ça et en fait sur le coup je ne me rendais pas compte que c'était malsain en fait je il m'avait tellement mis dans un brouillard que je me disais mais c'est normal toutes les personnes font ça tout le monde fait ça alors qu'en fait quand j'en parlais autour de moi tout le monde me disait mais n'importe quoi enfin moi quand je sors du boulot je ne l'appelle pas en lui disant je sors du boulot regarde je ferme mon casier j'ouvre ma voiture et en fait c'est petit à petit que je me suis rendu compte qu'effectivement ce n'était pas normal et donc j'ai essayé plusieurs fois de le quitter c'est une chose que j'ai faite plusieurs fois je suis partie sauf qu'à chaque fois et bien il revenait c'était de l'harcèlement constant il venait me voir à 3h du matin chez moi il sonnait toute la nuit jusqu'à que je lui ouvre lorsque je lui ouvrais et bien je le retrouvais en pleurs ou complètement bourré en me disant je suis désolée excuse-moi récupère-moi tout ça et donc c'était tout le temps pendant un an on s'est séparé je ne sais pas combien de fois j'ai arrêté de compter et parfois c'était lui qui me menaçait en fait quand je lui disais là je vais partir je vais vraiment partir il me disait ben ouais vas-y ok ok je pars mais du coup je supprime toutes nos photos je te bloque de tous les réseaux sociaux je supprime mon numéro de ton téléphone tu ne pourras plus me contacter tu ne seras plus jamais rien de ma vie tu ne pourras plus me voir et donc à chaque fois je prenais peur et je me disais mon dieu mais comment je vais faire comment je vais faire si je n'ai plus de nouvelles de lui comment je vais faire si je ne sais plus ce qu'il devient en fait si je ne sais pas ce qu'il devient avec qui il est qu'est-ce qu'il fait et alors que au départ je voulais quand même le quitter en fait je voulais partir parce que je n'étais pas heureuse en fait je n'étais pas heureuse avec lui à chaque fois il me disait mais si il revient et donc on redémarrait ce cycle de love bombing ce cycle où tout est parfait au début les premières semaines on était re dans un cocon je me disais c'est bon j'ai bien fait de me remettre avec lui et finalement en fait c'était pire par la suite et c'était constamment un cercle vicieux et donc à chaque fois ça a recommencé des disputes je partais puis finalement je revenais tout était parfait au début et puis enfin sans fin une histoire mais sans fin et donc à chaque fois il me faisait beaucoup de chantage en mode non mais si tu me quittes tu n'entendras plus jamais parler de moi et donc moi je prenais peur et des fois j'arrivais je passais je passais au delà de ça et j'arrivais à le quitter ou alors des fois ça me faisait énormément peur je passais même pas à l'acte et je lui disais oui non mais c'est vrai c'est bon et donc je le quittais pas jusqu'au jour en fait où je me suis dit que c'était plus possible j'ai mis fin à cette relation et je me suis forcée à faire le non-contact j'ai lui-même aussi il m'a bloqué je l'ai bloqué aussi et à l'heure actuelle encore 6 ans après je me force à continuer à continuer ce non-contact des fois je me demande je me dis qu'est-ce qu'il te vient j'ai envie de le recontacter mais je sais pourquoi je le fais pas je sais pourquoi je le fais pas parce que si je lui laisse juste la porte entre ouverte alors il ouvre il ouvrira totalement et il va re-rentrer dans ma vie et me re-harceler et ça sera jamais sans fait en fait malgré le fait qu'aujourd'hui ça fait plus de 5 ans que je suis avec un homme sain je vais y revenir dessus mais je sais très bien que jamais je ne retournerai avec lui mais je sais que si un jour je lui envoie un message en mode salut comment tu vas ou quoi ou que je le recroise dans la rue sans faire exprès je sais très bien que ça sera foutu qu'il va me re-harceler qu'il va me renvoyer des messages qu'il va revenir chez moi tout ça alors que en aucun cas je ne reviendrai avec lui mais il y aura quand même cette manipulation qui se remettra en place donc je me suis forcée à faire le non-contact et je me force toujours à le faire parce que je sais que c'est la meilleure solution à faire ensuite ce que j'ai compris c'est que mon manque d'estime de moi était la cause de toutes ces relations passées et du coup avant de retrouver quelqu'un j'avais vraiment envie de travailler sur moi j'avais vraiment envie de reprendre confiance en moi d'avoir une meilleure estime de moi d'avoir un meilleur discours interne et du coup je me suis lancée dans tout ce qui était développement personnel j'ai commencé à lire des livres à regarder des vidéos à écouter des podcasts j'ai bouffé des magazines je ne sais combien sur le développement personnel sur les blessures de l'enfance sur qu'est-ce que tu as pu vivre dans ton passé qui fait qu'aujourd'hui tu as une mauvaise estime de toi parce que j'étais constamment quelqu'un qui je ne m'appréciais pas à ma propre valeur j'étais constamment en train de j'avais ma petite voix dans ma tête qui me disait non mais t'es nul tu ne sers à rien tu ne mérites pas le bonheur personne ne pourra jamais t'aimer tu n'es capable de rien t'es moche que des choses comme ça et c'était au quotidien mais je ne m'en rendais pas vraiment compte et du coup j'ai travaillé sur ça j'ai travaillé mon estime de moi le fait de m'aimer moi-même de m'apporter de l'amour moi-même et c'est par la suite que j'ai pu rencontrer quelqu'un qui au départ avait des comportements toxiques envers moi du style me refaisait des petites blagues et en fait j'ai pu à ce moment-là m'imposer parce que j'avais travaillé sur moi je savais ce que je valais et en fait j'ai pu lui dire non mais là là ce que tu fais ce que tu me dis ça ne me plaît pas et donc j'ai posé mes limites et j'ai dit non ça ça ne me plaît pas ça ne me fait pas rire et si tu trouves que c'est marrant et bien c'est qu'on n'a rien à faire ensemble en fait et donc face à ça mon partenaire a compris et s'est dit oui c'est vrai effectivement t'as raison c'est pas marrant et en fait on a pu construire une relation saine comme ça mais c'est parce que j'ai pu travailler sur moi j'ai voilà j'ai j'ai gagné confiance en moi j'ai travaillé sur moi pendant plusieurs plusieurs mois et encore à l'heure actuelle c'est quelque chose que je fais je me fais accompagner par des coachs et et c'est quelque chose qui a transformé ma vie qui a complètement changé la personne que j'étais aujourd'hui vous me voyez sur facebook sur pardon aujourd'hui vous me voyez sur youtube je suis en train de vous tourner des vidéos il y a plusieurs mois en arrière j'aurais été incapable de le faire parce que j'avais pas confiance en moi j'avais pas cette estime de moi-même et et voilà pour moi la clé d'une d'une vie de bonheur en fait d'une vie épanouissante que ce soit dans le travail dans votre couple dans votre famille dans vos loisirs tout ça la clé c'est l'estime de soi et c'est quelque chose pour moi qui est très important c'est absolument ce qu'il faut travailler et c'est pour cela que je travaille ça en premier chez mes clientes et c'est la clé de tout en fait c'est la clé du bonheur donc voilà je pense que je vous en ai assez dit sur mes relations passées ma relation toxique avec un pervers narcissique et comment j'ai réussi à m'en libérer j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner de mettre un j'aime et de mettre un commentaire si vous avez des questions je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement n'oubliez pas de rejoindre la communauté numéro 1 de femmes engagées à se libérer totalement de ces personnes toxiques là c'est le premier lien en description et je crois que c'est tout d'ailleurs j'ai remarqué aussi avant de finir que vous étiez plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonnés donc si vous regardez cette vidéo en ce moment même et que vous n'êtes pas abonnés je vous invite de suite à vous abonner ça me fera énormément plaisir et puis au moins vous verrez toutes mes vidéos par la suite voilà c'était Léa et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501